L'accident de Tony Hawk, une attaque de requin en Australie, la dernière folie de Dom Tomato, l'interview de Mathias Dandois, la star du BMX. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce déjà 19e épisode d'ActuRide. Cet épisode est proposé en partenariat avec NordVPN, on va vous en parler dans la promo. Allez, on commence tout de suite avec les news. Si le déconfinement a permis aux parapentistes de repartir dans les airs, certains n'ont visiblement pas retrouvé tout leur repère, à l'image de cet homme coincé sur les falaises d'Etretat dimanche dernier, comme le rapportait The Rider Post. Suspendu dans le vide, il a pu compter sur l'intervention d'un hélicoptère du Grimpe pour être ramené sur la terre ferme. Il a ensuite été emmené à l'hôpital pour des examens. Heureusement, tout va bien. Dans l'actualité, la communauté du skate a aussi apporté son soutien au mouvement Black Lives Matter, ce qui a commencé aux Etats-Unis et qui se répand partout dans le monde. Ils étaient ainsi plusieurs centaines de skaters à défiler dans les rues de Philadelphie. Quant à la marque bien connue des skaters suprêmes, elle a aussi annoncé faire un don de 500 000 dollars pour soutenir le mouvement. 150 000 ! C'est le montant en euros du prize money offert par le E-Fizz aux vainqueurs des 7 sports, répartis dans 12 disciplines, un montant supérieur au fisc classique. Et puis, annulation. Malgré le déconfinement, la Commission nationale de skateboard vient d'annoncer l'annulation du championnat de France de skate 2020. Ce n'est pas le cas de la Coupe du Monde de VTT de descente qui devrait avoir lieu en septembre prochain en Suisse. En attendant, les Français Thomas Estak et Hugo Frixtalon nous régalent sur un spot de l'Ariège dans un balai de descente infernal. Du très lourd de la part des deux riders du Team Comensal. A l'étranger en Australie, un homme de 60 ans est mort suite à une attaque de requin sur le spot de Salt Beach. C'est la troisième attaque mortelle cette année. Et puis, direction les Etats-Unis pour une magnifique vidéo de moto. Réalisée par la boîte de production Meta, cette vidéo met en scène deux pilotes que l'on a plus l'habitude de voir sur un VTT. Austin Akelklobe et Harrison Horry ont enfourché leur moto pour une sublime virée dans les paysages magnifiques de l'Utah. Et puis comme chaque mois, Surfer Magazine a dévoilé les plus belles vagues de ces 30 derniers jours. Si Téaupo fait encore partie du gratin avec cette bombe prise par Mataïd Rollet, on retrouve également des spots au Portugal, au Maroc, à Hawaï ou au Brésil. J'espère que vous êtes bien accrochés, il va y avoir du très lourd dans Top Tricks. On commence avec Dom Tomato et visiblement la star du parcours est toujours aussi engagée. Ça se surfe au Texas, la preuve avec Kevin Schultz qui envoie une grosse rotation dans la piscine à vagues de Waco. Toujours au Texas, voici Chase Oak en mode manual. A 14 ans, le français Stéban Klo, dont nous avons fait le portrait dans Riding Zone Junior, nous gratifie d'une XXL. Ça a visiblement énervé l'anglais Jadon Charman, 15 ans, qui en réponse a posté son best trick de l'an passé au Fizz. Un Stanley Flip Whip Buttercup. Énorme. Quant à Nick Jacobsen en kite, il ne se contente pas de passer sous les ponts, il les ride. Et voici deux skaters ultra précis, le portugais Gustavo Ribeiro et Victor Brooks qui aime les lip slides. Allez, on fait le tour de l'actu des réseaux. Sur les réseaux, on a vu la précision chirurgicale de Danny MacAskill dans ses tricks. Justement à propos de chirurgie, la légende du skate Tony Hawk vient de poster la radio de sa main après une chute. Il en aura bien besoin. Le Norvégien Arne Oglan aime les sensations fortes avec ce bien-nommé plongeon de la mort. Et il a visiblement de la concurrence en Espagne avec ce jump de 23 mètres de hauteur envoyé par Johan Florid sur l'île de Minorque. Yo les gars, nouvelle vidéo. Voilà, maintenant ça peut commencer. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va faire le holly le plus long du monde, de la Terre entière. Après la hauteur, on passe à la longueur avec Joseph Garbaccio qui rentre un holly de plus de 5 mètres de long. Quant au freerunner Jason Paul, il a décidé de faire plus sobre mais original. Le petit Rita Ishizuka, 3 ans seulement, n'a peur de rien et il franchit à sa façon à cette démarche. Trop kawaii. Vous étiez pas prêts pour kawaii ? Ha ha, kawaii ! Le surfeur Jimmy O'Brien se régale dans une vague de rivière au milieu des Etats-Unis. On voudrait bien vous dire où c'est mais le spot est secret. Et puis pendant quelques secondes, on a eu très peur pour ce rider. Et c'était un fake. Bonjour à tous et bienvenue dans le tout premier épisode de Max Onboard. En bodyboard, Maxime Castillo vient de sortir le premier épisode de sa nouvelle série Max Onboard. Avec notamment au programme, une session incroyable juste après le confinement près de Nazaré. Et à Verbier, le Suisse Ludomé a trouvé une nouvelle technique pour couper les virages. Original. Et on termine avec ces images du champion de freeride Richard Permain, qui s'offre une session de rêve en fin de journée dans les Alpes-Vaudoises. Cette semaine, Pam ! A chaque fois que j'ai des postillons qui partent là. Vous les voyez pas, ça va ? Non, ça va. J'aurais pas dû le dire là. Cette semaine, on est heureux d'avoir en interview un garçon que vous connaissez certainement. Mathias Dandois, l'octuple champion du monde de BMX Flats. C'est vraiment un ami de la famille Riding Zone et une inspiration pour nous tous ici à Puzzle Media. Pour ne rien vous cacher, on l'a connu alors qu'il était juste un jeune prometteur. Et c'est devenu une légende de sa discipline. Alors ce que je préfère dans le BMX Flats, c'est définitivement la créativité. Le fait que si tu veux gagner une compétition professionnelle, il faut que tu inventes tes propres tricks. C'est très simple, parce que c'est pas qu'un sport où on se sert de ses muscles, c'est aussi un sport où on se sert de son cerveau. La première fois, ça fait quelque chose. J'avais 19 ans, je crois. C'était mon premier trip au Japon. Je crois que j'ai chialé sur le podium. La dernière fois, c'était l'année dernière, en 2019. Franchement, c'est toujours la même intensité. Je n'ai pas chialé sur le podium, mais tellement heureux d'accomplir ça. C'est vraiment beaucoup de taf derrière, donc juste heureux que le taf paye. Je crois que je viens d'avoir 31 ans, et pour un sportif, c'est vieux. Mais je n'ai jamais été autant en forme. Franchement, je fais hyper gaffe à ce que je mange. Je fais hyper gaffe à mon corps, en faisant beaucoup de yoga, des étirements, de plus en plus de musculation. Et je fais beaucoup moins la fête qu'avant. Donc, je ne rentre pas une forme. Ça se voit, je ne rentre pas une forme. J'habite à New York. Je ne sais pas si on voit très bien. J'habite à New York depuis deux ans. Et voilà, j'adore ici. Il y a une super énergie. Il y a plein de gens qui sont motivés à faire des projets. Et j'adore mon spot de Benixflat à New York. Donc, je suis refait d'être là. Alors, la compétition que j'aime le plus, c'est définitivement le fils Montpellier. Et bien sûr, grâce au public, j'adore cette compétition. Vraiment, c'est un week-end hyper important pour moi. Je suis deck d'ailleurs que ça a été annulé cette année avec le Covid. Mais bon, c'était mieux pour tout le monde. Et il me tarde de vous revoir tous là-bas en 2021. Une question très difficile. Le son idéal pour RID, parce qu'il y en a tellement. Mais je ne sais pas, je me suis remis à écouter Arcade Fire en ce moment. Je me lève le matin. Je prends mon petit déj, je fais mon petit yoga. Après, je vais courir. Après, c'est l'heure de faire ces petits mails, le business. Après, je bouffe. Et après, je vais RIDer l'après-midi. Depuis le soir, je suis tranquille avec mon petit chien et ma copine. On chill pas mal. C'est cool. On va à la rencontre des meilleurs des meilleurs dans chaque discipline. Donc, si vous vous demandez comment on devient un des meilleurs dans des disciplines des sports extrêmes, je vous invite à aller écouter mon podcast. Ça s'appelle Decoding Athletes. Sur Spotify, sur Apple Podcasts, partout où il y a des podcasts. Et à chaque fois, il y a des petits vlogs et une version vidéo du podcast qui sont sur ma chaîne YouTube, si vous êtes plus une YouTube person. Bisous Riding Zone, c'est toujours un plaisir depuis plus de 10 ans. À bientôt. Ciao. Promo. Vous l'avez remarqué en début de vidéo, cette vidéo est réalisée en partenariat avec NordVPN. Avec cette période de confinement, on ne va pas se mentir, on a tous passé beaucoup de temps sur Internet. Et certains d'entre vous, on l'a remarqué dans vos commentaires, se sont retrouvés bloqués à cause de contenus indisponibles depuis leur pays. Eh bien, en passant par NordVPN, vous pouvez avoir accès à l'ensemble de notre catalogue, où que vous soyez. Grâce au code Riding Zone VPN, profitez de moins 70% sur votre abonnement NordVPN. Soit 3,11€ par mois pendant 3 ans, avec en bonus un mois supplémentaire gratuit. Et bonne nouvelle, un seul abonnement peut être utilisé sur 6 appareils différents. Tablettes, smartphones, ordinateurs, bref, lâchez-vous. Enfin, sachez que NordVPN vient de déployer une nouvelle application, NordLynx, permettant d'avoir une connexion VPN encore plus rapide. Et puis, on profite de cette rubrique promo pour vous dire au nom de toute l'équipe, merci. Merci parce que vous êtes 800 000 sur YouTube et 200 000 sur Instagram, c'est juste énorme. Et pour vous remercier, on organise un jeu concours en collaboration avec Monster Energy. Le concept participe sur notre Instagram et tente de gagner un frigo Monster, le pro modèle d'Aurélia Giraud chez Plan B, deux packs de canettes Monster Energy, et puis 150€ de bons d'achat sur notre shop. Plus d'infos sur le concours en description. Alors, on l'attend, celle-ci, c'est la question de l'abonnée. Vous pouvez rotequer la description ? Cette fois, on a choisi une remarque de Rémi qui nous dit « La pire nouvelle qu'on pourrait m'annoncer, c'est la fin de Riding Zone ». Eh bien mon Rémi, c'est terminé. Mais non, rassure-toi, ce qui est terminé, c'est la dernière de la version classique de Riding Zone à la télé, présentée par TIGA, qui sera diffusée cette dernière de la saison, dimanche 28 juin à 10h45 sur François. Et on vous invite tous à la regarder, car on vous a réservé plein de surprises. Ça, c'est pour la télé. Et pour YouTube et les réseaux, comptez sur nous. On continue à vous préparer des vidéos de dingue. Putain, le gars, il est... C'est ma mère ! Ça, c'est pour la télé. Et pour YouTube et les réseaux, comptez sur nous. On continue à vous préparer du très très lourd. Voilà, ActuRike, c'est déjà terminé. N'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche. Prenez soin de vous, passez un excellent week-end. On se retrouve très vite pour toujours plus de sensations fortes. Ciao !